Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va évoquer la double nationalité, un thème récurrent dans l'actualité footballistique, comme on peut le constater encore aujourd'hui, avec la nouvelle, selon laquelle Jérémy Morel va disputer la prochaine Coupe d'Afrique en action avec Madagascar, le pays dont son papa est originaire. Alors, cette vidéo n'est pas pour évoquer le cas de Jérémy Morel ou donner des leçons. Je pense avant toute chose que chaque cas est différent, et qu'on ne peut pas faire de généralité sur la double nationalité, parce qu'on ne peut pas savoir l'expérience de chacun, la famille de chacun, la vie, les pressions potentiellement subies, les goûts, les affinités, on ne peut pas savoir. On n'est pas dans le cœur et dans la tête des gens. Donc, avant toute chose, sur ce thème-là, je n'aime pas dire ça, mais là, il faut vraiment faire du cas par cas. C'est impossible pour moi de faire des généralités, puisqu'il y a quantité de choses qui se mêlent. Il y a d'abord l'expérience de tout un chacun. On ne peut pas savoir son rapport à son papa, sa maman, sa grand-mère, son grand-père, son enfance, ses amis, ses coutumes, comment ça se passe à la maison. Il faut être, à mes yeux, bien imprudent et surtout bien sot pour porter des jugements sur les choix d'attache d'un pays à un autre, de quelqu'un. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Loin de cette idée. Mon propos est simple. C'est qu'en fait, je remarque que beaucoup de personnes pouvant évoluer pour deux sélections vont faire le choix d'évoluer vers le pays dont est originaire un de leurs aïeux lorsque celui-ci est qualifié pour une compétition. Une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde, pour un euro, une Coupe d'Asie, ce que vous voulez. Ce qui, pour moi, résulte quand même un certain opportunisme. Je veux dire, pourquoi, si admettons, je dis n'importe quoi, mon grand-père, mon père, par exemple, j'ai des ancêtres, je dis n'importe quoi, du Pakistan, je laisse le Pakistan se démerder pour toutes les phases de qualification, et hop, si un jour il se qualifie, je suis là. Donc pour moi, il y a quelque part, je me dis, si vraiment tu as envie de jouer, de faire une carrière internationale pour quelque raison que ce soit, et je ne vais pas rentrer dans les raisons, ça peut être des raisons simplement de carrière, en se disant, j'ai envie de jouer des matchs internationaux, ça peut me servir à ma carrière, ok, ça peut être pour des raisons familiales, ça peut être pour des raisons de fierté, ça peut être pour des raisons de décroître, ça peut être pour plein de choses, vraiment, pour faire plaisir à la famille, je ne vais pas discuter des raisons de chacun, parce que je ne suis pas dans la tête et dans le cœur des gens, mais je pense qu'on ne peut pas l'être. Donc, vous jouez pour cette sélection, ok, mais faites les qualifications, parce que le football, c'est une aventure humaine, collective, c'est fait de voyage, c'est fait de souffrance, de joie, de larmes, ce n'est pas l'opportunisme, alors, je sais, je sais que le monde aujourd'hui, on a tendance à être opportuniste, et hop, on est très carriériste, je comprends, mais j'ai encore le fin d'espoir de voir un peu de bonté humaine dans les gens, et notamment pour ça, ce n'est pas un choix de club, c'est un choix de pays, tu portes un maillot, vous voyez ça, c'est le maillot uruguayen qu'on m'avait offert, je me rappelle quand Diego Lugano, grand capitaine devant l'éternel de la Célesté, il a sa première sélection, arrive la mi-temps du match, donc il transpire beaucoup, il prend le maillot, il le met par terre, il se change, et tu es un vétéran, il lui fait, mais qu'est-ce que tu fais là ? ça c'est le maillot de la Célesté, ça ne va pas par terre ça, maillot de Uruguay, quand Lugano, après l'étant sélection, il n'y a personne qui pose le maillot par terre, parce que tu ne peux pas poser le maillot de la Célesté par terre, c'est le maillot de l'Uruguay, c'est le maillot de mon pays, tu vois, c'est comme quand le commentateur de Panama, quand Panama marque ce fameux but, qui va les qualifier dans leur premier mondial, il dit, pas goal de Panama, il dit goal d'Hemmy Paris, ça veut tout dire, pour moi il y a une grande différence entre la sélection et le club, je ne vais pas vous faire le couplet, oui c'est le cœur, non je n'ai pas rentré là-dedans, mais il y a quelque chose de différent, il y a vraiment quelque chose de différent, donc, voilà, on voit ça, les raisons, ensuite ils peuvent appartenir à tout un chacun, moi j'ai du mal, comme je vous dis avec l'opportunisme, néanmoins, il faut remettre en contexte, parce que ce sont souvent les propres fédérations, souvent c'est n'importe quoi les fédérations, les fédérations africaines, même asiatiques, c'est pas mal, mais alors les fédérations africaines, remarquez, en Amérique du Sud, on voit ce qui se passe en Argentine ou en Uruguay, on n'a plus donné des leçons, ou au Guatemala, et dans plein d'autres pays, mais souvent ce sont les propres sélections qui vont contacter les joueurs à l'aube d'un grand événement, en espérant les convaincre, ce qui est en fait très cynique, et ce qui n'est pas forcément la faute des joueurs, je veux dire, c'est aussi dire quel est le respect que tu as pour les gens qui ont trimé, qui ont sué pour cette qualification, alors je veux bien comprendre, et il ne faut pas faire les tartuffes, les gens attendent des victoires de la sélection, ça marche toujours mieux, et quand on sait l'importance qu'a la sélection pour un régime politique, notamment dans certains pays, on peut comprendre, quoique je dis dans certains pays, mais même en France c'est important, il ne faut pas croire, ce n'est pas uniquement les pays du tiers monde qui vont miser sur le foot, loin de là, on le fait pareil d'ailleurs, je mets en référence, les matchs truqués en national, où on a alerté des pontes du football français, qui ont enterré l'affaire, avec des aides politiques, donc voilà, ce qu'il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher, non c'est bien le football, bref, petite parenthèse fermée, bref, et donc, moi ce qui me gêne, c'est pour tous les mecs qu'on suit, mais d'un autre côté, tu es entraîneur, tu cherches à faire la meilleure équipe possible, moi je pense qu'il faut une balance, il faut équilibrer, parce que ce n'est pas normal de dire à tous ceux qui ont fait les déplacements au Botswana, ou je ne sais où, non, c'est grâce à vous qu'on est qualifié, mais allez vous faire voir, non, pour moi ça ne peut pas marcher comme ça, parce qu'on va peut-être le rappeler, mais les qualifs pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la jungle, c'est compliqué, mais vous n'imaginez même pas, allez vous taper des matchs en Ethiopie, avec la pelouse, c'est pas de la pelouse, entre l'altitude, les arbitres, le changement de jeu, les conditions, on parle souvent de mecs, par exemple, qui n'ont pas grandi en Afrique, donc il y a une grande difficulté d'adaptation, entre les voyages, tout ça, les fédérations qui des fois sont chaotiques, regardez ce qui se passe au Gabon, avant ce qui se passait au Tchad, je vous renvoie à l'entretien que j'ai fait, avec Emmanuel Treigot, qui était l'ancien sélectionneur du Tchad, je veux dire, c'est pas facile, surtout de jouer à l'extérieur, mais c'est une formidable aventure humaine, et c'est aussi ce qui peut cimenter un groupe, donc, c'est pour ça que je donne beaucoup de mérite, à tous ces gens qui vont aller gagner, par exemple, on dit, mais va gagner au Rwanda, va gagner en Centrafrique, avec le terrain où il n'y a pas de pelouse, va gagner, et d'ailleurs en Centrafrique, on voit le retour de Kondogbia, Kondogbia va pour les qualifications, c'est magnifique je trouve, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de grande compétition, qu'est-ce qu'il a à gagner, honnêtement, qu'est-ce qu'il a à gagner, en allant jouer pour le Centrafrique ? Il n'a rien à gagner dans sa carrière, et c'est là où on va revenir au deuxième point, c'est que les clubs européens, et on va prendre l'exemple de Nabil Fekir à Lyon, très clairement, on lui fait très clairement comprendre, que c'est une question de business, parce qu'on peut valoriser beaucoup mieux un international français qu'un international algérien, parce que l'international algérien, et bien il y a la Coupe d'Afrique des Nations, donc forcément ça va emmerder parce que tu ne vas pas être là, etc., et sur le marché, un international français vaut beaucoup plus qu'un international africain ou un international asiatique pour le même prix, clairement, t'as les sud-américains, ça va, ça va, globalement il garde une très bonne valeur, mais l'international africain ou asiatique, mais c'est de la merde pour les gens, tu perds une valeur monétaire terrible, donc, c'est pour moi une grande hypocrisie à ce niveau-là, parce que je veux dire, attendez une petite seconde, parce qu'en même temps, j'ai un petit souci, je suis attaqué par les mouches, bref, désolé, donc je vous disais, il y a une grande hypocrisie et il y a une grande pression mise par ces gens, qui ensuite sont relayés par des agents influents, dans le cas de Fécard, Jean-Pierre Bernès, et donc il y a eu quelque chose qui pour moi est terrible, c'est-à-dire qu'on va te faire comprendre aux joueurs qu'il faut prendre la sélection européenne, c'est pas un choix, pour moi c'est un choix qui doit revenir aux joueurs et à sa famille, aux joueurs même, même pas à sa famille, à lui, qu'est-ce que toi t'as envie ? Mais, je suis réaliste, on n'est pas dans le monde des bisonours, on vit dans une grande industrie qui aujourd'hui, a plusieurs milliards, je rappelle que quand même, on déplace plusieurs milliards, plusieurs milliards, chaque été sur les transferts, donc, de fait qu'il y a une activité économique, les clubs ne veulent pas de perdre d'argent, donc ils essayent d'optimiser leurs ressources, comme dans le même temps, le coach et le prénom d'une fédération essayent d'optimiser en plus les résultats, afin de plus en plus de rester en poste, etc, etc. On le voit, comme les petits arrangements entre amis demandés en Tunisie, je lui dis, c'est la cour des miracles, la fédération aussi là-bas, entre les clubs influents, les CIL et ça, derrière le jeu des agents et tout, ok, je suis d'accord, mais on revient à notre débat sur la vie de nationalité, moi c'est l'opportunisme qui me gêne, mais de l'autre côté, il y a des gens qui font l'inverse, Yuri Bershich, on lui a demandé de venir pour l'Algérie, il pourrait y aller, tu vois, ça lui ferait des sélections européennes, il pourrait de quoi des grandes compétitions, mais le mec se sent pas algérien, il se sent basque espagnol, même s'il a grandi avec un papa algérien, il a dit non, mais pour moi je respecte énormément ce choix-là, le frère de Kedira, il est pas allé en Tunisie parce que déjà il parle pas la langue, mais pareil, grand respect, c'est-à-dire, tu peux aussi y aller, mais alors tu y vas comme t'es longé à la même enseigne que les autres, ça c'est mon idée on va dire de méritocratie qui est complètement utopiste, je vous l'accorde. Mais il y a des exemples qui te montent, Bilal Ghazi, donc j'en ai insté à l'équipe, m'avait mis sur Twitter une remarque très juste sur Sofiane Fégouli qui en 2010 refuse de faire la Coupe du Monde parce qu'il ne se jugeait pas légitime parce qu'il n'a pas fait la calife avec les autres et donc il attendait 2014. Bravo monsieur, bravo monsieur, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors après je suis pas là pour critiquer le faux opportunisme des mecs, c'est plus l'hypocrisie en fait, c'est l'hypocrisie qu'on met, on en met beaucoup de pression avec toujours cette idée d'aller le plus, plus, plus possible etc. Et comme si une carrière internationale allait aussi te mettre sur les transferts et tout. C'est autre chose, c'est comme une parenthèse la carrière internationale pour aller gagner des titres, pour faire une aventure humaine et il y a aussi des aventures magnifiques. Et il n'y a pas uniquement en Afrique d'ailleurs qu'on peut le voir, le Pakistan par exemple. Donc au tournant des années 2000, ils vont prendre un coach autrichien, je ne dis pas de bêtises, et donc avec eux, ils vont se servir de la diaspora pakistanaise et ce qui est assez marrant au Pakistan qui est donc une sélection aux alentours de la 200ème place FIFA qui ne représente absolument pas sa démographie mais qu'il faut mettre en connexion avec le niveau de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire le Bhoutan, le Népal, l'Inde, le Bangladesh, les Maldives et le Pakistan. Avant il y avait aussi l'Afghanistan et maintenant sur une autre zone. On pourrait également évoquer l'Afghanistan qui joue énormément de sa diaspora notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. On peut d'ailleurs voir le capitaine dont le papa était un docteur qui a joué d'ailleurs pour les jeunes aux Pays-Bas etc. et qui aujourd'hui est le capitaine de l'Afghanistan parce qu'à l'époque il ne pouvait pas jouer pour l'Afghanistan. Réfugié politique etc. C'est une histoire fabuleuse. C'est des mecs que j'ai souvent le plaisir d'interroger et je vais vous raconter une ou deux histoires aussi sur cette binationnalité et la pureté aussi du foot. Parce que je parle souvent des affaires horribles mais il y a un côté noble dans le foot également. Il y a un côté magnifique rassembleur, aventurier que pas que le foot uniquement peut produire, que le partage produit. Et le partage ça peut être par plein de choses, par la musique, par le théâtre, par quantité de choses évidemment. On ne va pas être sectaire. Bref. Donc le Pakistan au tournant des années 2000 va prendre des joueurs de sa diaspora en Angleterre comme Hamjad Heqbal qui joue à Farsley Celtic, un petit club près de Leeds, sixième, cinquième division. Hamjad en même temps il était professeur de chimie si je ne dis pas de bêtises à l'université de Bradford ou de Leeds, j'ai un doute. Il s'est cassé deux fois la jambe. Le mec il était amateur semi-pro et va se retrouver à jouer des Irak-Palestine devant 50 000 personnes. Magnifique. Le pays de ses parents. Hamjad, Hamers, un amour Hamjad comme Hassan Bachir vice-capitaine aujourd'hui du Pakistan qui joue en Scandinavie. J'ai un doute s'il joue en Suède ou en Finlande et là qui a encore été pour la dernière compétition qui est donc les South Asian Games où il a terminé le meilleur buteur de son pays. C'est des histoires incroyables aussi qu'il y a grâce à la double nationalité. Mais les mecs ils ont tout fait. Ils acceptent aussi les galères. Ils ont aussi beaucoup de courage ces mecs-là qui vont dans les petites sélections notamment. Parce que souvent tu sais que tu vas prendre une branlée. Tu sais que tu vas prendre une branlée et que c'est compliqué et que tu n'as pas un vol direct et tout. Mais c'est le côté beau c'est le côté de beautiful game il est parfois là je me dis aussi. Et donc je vais prendre un autre exemple aussi sur la Palestine qui au tournant Paris des années 2000 un petit peu après a son sélectionneur qui s'appelle Nicolas et il a un nom compliqué je suis désolé je ne m'en souviens pas de tête qui aujourd'hui est un homme politique d'ailleurs au Chili. Donc lui il est né en Palestine il a émigré avec sa famille très tôt au Chili vous savez qu'il y a une grande communauté palestinienne au Chili notamment avec le club de Palestino et plein d'autres choses et bref lui en arrivant en Palestine il s'est servi notamment de cette diaspora sud-américaine avec Roberto Bichara avec Paco Ketloun super mieux terrain numéro 10 tirant de coup franc et plein d'autres joueurs qui ont un peu essayé à renforcer cette sélection et qui d'ailleurs toujours aujourd'hui comptent des éléments sud-américains le dernier exemple en date étant l'attaquant Yashir Pinto qui est je crois retourné au Chili après une pause en Malaisie mais bref moi j'ai interrogé par exemple Omar Jaroun Omar Jaroun il faut imaginer la sienne c'est un mec tout blanc qui fait 1m95 c'est un colosse il t'en met une d'ailleurs aujourd'hui il est coach plus ou moins personnalisé aux Etats-Unis bref Omar Jaroun est né au Koweït d'un papa palestinien et d'une mère texane catholique et donc guerre du golfe il y a une bombe qui sort qui explose à côté de l'appartement des Jaroun qui doit fuir en catastrophe donc vu que la maman est américaine réfugiée politique aux Etats-Unis et Omar fait sa scolarité là-bas je crois dans l'état de Géorgie où il va donc obtenir le passeport américain et tout ça et finalement il va faire une carrière de footballeur et puis un jour il reçoit un appel de Majid Majid qui est un des scouts pour la Palestine pour la fédération palestinienne qui lui dit ce que ça t'intéresse de jouer et donc comme Omar me disait moi j'ai grandi avec un papa qui m'a appris l'islam et qui m'a appris la situation dans le Moyen-Orient etc. où il a vécu et j'ai une mère catholique texane qui m'a appris la foi chrétienne donc il a grandi avec cette dualité là quand on l'appelle pour aller en Palestine il dit oui il dit oui sauf qu'il ne parle pas l'arabe il ne parle pas l'arabe du tout donc il y va pour la première fois il fait le voyage avec Roberto Bichara qui est quelqu'un de néo-chi donc de descendance palestinienne donc là évidemment un problème à la frontière comme toutes les autres fois il est arrêté détenu ça dure des heures ils examinent son passeport et tout à chaque fois c'était ça jusqu'au jour où il a dit je vais appeler l'ambassade des Etats-Unis et là on lui a dit ok on vous laisse passer et pourquoi je vous raconte cette histoire là pour deux raisons la première c'est que son papa un jour lui avait dit ah mon village natal c'est là-bas etc je ne sais pas ce qu'il y a sauf qu'en marre il ne parle pas arabe il ne comprend rien quand il y a là-bas et il y a le deuxième ou troisième gardien et c'était pour un match de qualification à l'époque je vous parle de les qualifs pour la coupe du monde 2014 et il y a aussi un auteur britannique qui s'appelle James Montag qui est un ami qui a fait un bouquin je vous laisse voir en parler 31-0 et donc ils sont tous les trois et le gardien lui dit ce qu'il parle un petit peu anglais il dit bah écoute je vais t'emmener ton village natal et donc ils y vont ils y vont tous les trois et ils vont retrouver le village natal ils vont retrouver les descendants des Jaroun qui ne l'avaient jamais connu que son père avait perdu de vue de part la situation dans le Moyen-Orient et ce qu'il va faire c'est que à la maison familiale là où il y a ses oncles etc il y a un citronnier et il va prendre un citron et quand il va retourner aux Etats-Unis il va lui dire tiens papa grâce au football et dans le même temps Jaroun a joué en Belgique et un de ses meilleurs amis à Charleroi je crois qu'il était à Charleroi était israélien et sur leur on va dire leur casier il y avait un drapeau palestinien un drapeau israélien et moi il m'a dit tu vois c'est quand même beau le football ce qu'on peut faire et voilà donc la binationalité ça peut aussi produire ce genre d'histoire là et quand je parle très souvent des tréfonds et des soubresauts néfastes et vomitifs du football il y a aussi tout le reste il ne faut pas oublier que ce sport c'est le beautiful game et il y a des histoires qui le montrent je vous fais une bonne fin de journée